Générique Un blocus continue de paralyser l'enclave arménienne du Haut-Karabakh. Cela fait maintenant plus de 130 jours que l'Azerbaïdjan bloque tout contact entre l'Arménie et ce Haut-Karabakh. Un drame qui se joue à 3500 km de Paris. Pour en parler, et parler de l'Arménie, je suis heureux d'accueillir Corentin Clerc, qui est le chef de mission de l'association SOS Chrétien d'Orient en Arménie. Bonjour Corentin Clerc. Bonjour Marcel Bild. Alors on évoquait à l'instant le Haut-Karabakh, on dit aussi Artsar. Tout à fait, le nom arménien c'est Artsar, le mot Haut-Karabakh c'est un mix du turc et du russe qui signifie jardin noir du fait de la couleur de la terre et de la fertilité de ce sol. Alors on parle donc de cette enclave arménienne, quelle est la situation sur place ? Car malgré les appels à la communauté internationale, 120 000 Arméniens, c'est le nombre dans cette enclave du Haut-Karabakh, sont privés de bien de première nécessité. Est-ce qu'on peut parler véritablement de crise humanitaire ? Oui, oui absolument, c'est tout à fait une crise humanitaire. Les Arméniens de cette région du Haut-Karabakh sont privés de gaz, puisque l'Azerbaïdjan coupe très régulièrement les approvisionnements en gaz. De décence, les magasins sont quasiment vides. Voilà, l'électricité présente des coupures. Les écoles par exemple cet hiver ont dû être fermées, faute de pouvoir être chauffées. Les habitants des villages ne peuvent plus se rendre dans la capitale Stepanakert pour s'approvisionner en bien d'hiver. Les hôpitaux manquent de tout, notamment d'oxygène, de sondes alimentaires, etc. Donc oui, nous sommes réellement confrontés à une crise humanitaire dans cette enclave du Haut-Karabakh. Ce corridor est tenu par l'Azerbaïdjan, c'est le corridor de la Chine. Il est tenu par l'Azerbaïdjan. Concrètement, qu'est-ce que devrait faire la communauté internationale ? Alors, pour être tout à fait précis, ce corridor devrait être tenu par les forces de maintien de la paix russe. En effet, le traité de cesser le feu signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en novembre 2020 stipulait que cette route, ce corridor, devait rester ouvert et été protégé, dont l'accès a été garanti par les forces de maintien de la paix russe, qui n'ont pas rempli leur mission, puisque voilà maintenant 4 mois, des soi-disant militants écologistes de l'Azerbaïdjan, dont on s'est rendu compte après coup qu'ils étaient subventionnés par le pouvoir de Bakou, ont coupé ce corridor sans réaction de vive force des Russes. Et depuis, ils empêchent tout approvisionnement de marchandises, tout passage de convois civils. Seule la Croix-Rouge internationale et les convois des militaires russes sont autorisés à passer. Donc voilà, c'est un problème réel. Et il n'est plus possible pour les Arméniens de franchir ce corridor sans une autorisation de l'Azerbaïdjan, que l'Azerbaïdjan ne donne pas aux citoyens arméniens. Problème résolu, il s'agit bien d'un blocus. – Il s'agit d'un blocus. Ce blocus, il touche 120 000 personnes, je l'ai dit, qui sont prises en otage, dont un peu plus de 30 000 enfants. Et à cela s'ajoute aussi un problème sécuritaire important. L'Azerbaïdjan a accumulé ses troupes et son matériel militaire le long de la frontière arménienne, notamment à Vardinis et à Goris. – Absolument, et il faut souligner, le conflit de 2020 a porté sur le Haut-Karabakh, cette région arménienne enclavée dans l'Azerbaïdjan. Mais désormais, les efforts militaires de l'Azerbaïdjan, et ce, depuis la signature de ce cessez-le-feu, se tournent désormais vers la République d'Arménie. Régulièrement, des attaques sont menées sur le sol du territoire internationalement reconnu de l'Arménie. L'Azerbaïdjan a avancé ses positions et occupe actuellement une surface estimée à 45 ou 50 km² de territoire arménien. Encore récemment, il y a deux jours, le viage de terre à côté de Goris a été le théâtre d'affrontements très importants, qui ont vu quatre morts du côté arménien, sans doute entre 4 et 8 du côté de l'Azerbaïdjan. Parce que, rendez-vous compte, les Arméniens avaient construit des positions pour contrer une avance de plusieurs kilomètres de l'Azerbaïdjan au sein de la République d'Arménie. Donc, ils ont établi des fortifications pour empêcher que cette avance se déroule, pénètre encore plus dans le territoire arménien, ce qui a été identifié comme une provocation par les Azeris, qui ont donc ouvert le feu sur les militaires qui construisaient ces fortifications. – En Arménie ? – Sur le territoire de la République d'Arménie. – Donc, il y a un véritable risque d'escalade. – Il y a absolument, tout à fait, un risque évident d'escalade, du matériel lourd, de l'artillerie lourde, est disposée le long de cette frontière. En même temps que les affrontements se déroulaient à côté de Goris, la mine de Sotk, à côté de Vardénis, a été évacuée parce que les travailleurs ne pouvaient plus exercer leur fonction dans de bonnes conditions. De nombreux mouvements militaires de convois ont été reportés tout le long de la frontière arménienne, y compris dans le nord de l'Arménie. Donc, voilà, tout ça est très inquiétant. Et malheureusement, l'Arménie est bien seule pour faire face à ces menaces. – Alors, on va en parler bien seule, parce que le président Macron, le président français, en février dernier, a exprimé la pleine solidarité de la France envers les populations arméniennes et a fait du déblocage du Haut-Karabakh sa priorité. Il a précisé que ce sera une priorité deux mois plus tard. Est-ce que les paroles, comme de coutume, se sont envolées ? – Il n'y a pas que le président Macron, d'ailleurs, puisque la Cour pénale internationale a émis un arrêt demandant la réouverture instantanée de ce corridor vital pour les Arméniens du Haut-Karabakh. À l'heure actuelle, rien n'a changé sur le terrain. Ni les forces de maintien de la Pérusse, ni une quelconque coalition internationale ne sont intervenues pour forcer l'Azerbaïdjan à rouvrir ce corridor. Et il paraît inenvisageable, à l'heure actuelle, de voir cet arrêt de la CPI appliqué pour rouvrir ce corridor. – Et qu'est-ce que la Commission européenne ? – Parce que la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, est omniprésente dans le conflit en Ukraine et elle semble assez absente, ou même quasiment absente, dans ce qui se passe en Arménie, à nos portes aussi. – Tout à fait, la dernière prise de parole connue d'Ursula von der Leyen concernant ce conflit a été la qualification de l'Azerbaïdjan comme un partenaire fiable pour l'Union européenne, puisqu'elle venait de signer un important contrat gazier pour contourner l'embargo sur le gaz russe. C'est d'ailleurs assez paradoxal, puisqu'on a découvert que le gaz que nous achetons à l'Azerbaïdjan est en fait du gaz russe. L'Azerbaïdjan ayant fortement réduit l'extraction de son gaz et très fortement augmenté ses importations depuis la Russie, le lendemain de la signature de ce traité gazier. Donc voilà, il y a un paradoxe évident que beaucoup de responsables politiques ne semblent pas voir et qui pose un réel problème, je dirais, philosophique, puisqu'on sacrifie le sort de dizaines de milliers d'Arméniens à un accord économique portant sur du gaz. Et c'est malheureusement bien triste, mais ce n'est pas la première fois que l'Arménie est ainsi abandonnée par ses partenaires occidentaux. – Est-ce qu'en choisissant l'Azerbaïdjan comme fournisseur de gaz, Van der Leyen affaiblit quand même l'Union européenne, mais surtout, est-ce qu'elle ne renforce pas le régime d'Ilam Aliyev, le dirigeant Azeri, qui est considéré par certains comme un dictateur et par d'autres d'ailleurs comme un pays musulman qui a plutôt progressé, évolué ? Qu'est-ce qu'est votre sentiment sur l'Azerbaïdjan, en dehors du caractère d'agresseur de l'Arménie ? – Tout à fait, alors l'Azerbaïdjan est officiellement une démocratie. Il faut quand même noter que la famille Aliyev est au pouvoir depuis plusieurs décennies, le père d'Ilam Aliyev et maintenant Ilam Aliyev lui-même. Sa femme est d'ailleurs vice-présidente. C'est un pays qui est un pays musulman-chiite, mais relativement modéré, il faut reconnaître que c'est vraiment un islam, on va dire, très ouvert et le mode de vie à Bakou par exemple est similaire à ce qu'on peut trouver dans certains pays européens. Néanmoins, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que c'est un pays qui est extrêmement riche, il bénéficie d'une rente pétrolière due au grand gisement de pétrole de la mer Caspienne et pourtant, nombre d'images montrent que la population de l'Azerbaïdjan ne bénéficie pas de cette manne financière et de nombreux habitants de ce pays vivent dans des conditions de pauvreté importantes. Donc voilà, on peut se demander comment ce pays utilise ses ressources financières. Néanmoins, ce qu'il faut souligner surtout quand on parle de l'Azerbaïdjan, c'est que le sentiment national de l'Azerbaïdjan se construit sur un sentiment très vif envers les Arméniens, à l'encontre des Arméniens. On peut même peut-être parler d'arménophobie, c'est-à-dire qu'y compris dans les écoles, vous voyez les enfants qui chantent des slogans anti-arméniens, qui dansent en piétinant le drapeau de l'Arménie. Et c'est vraiment quelque chose de constitutif de l'esprit national azerbaïdjanais et ce qui explique en partie pourquoi il est si difficile de parvenir à une paix dans la région, puisqu'en réalité, une des parties au moins ne souhaite visiblement pas de cette paix ou en tout cas d'une paix à ces conditions qui sont très difficiles et irrecevables pour la République d'Arménie. Notamment la cession de portions de territoire arménien à l'Azerbaïdjan, la cession d'un corridor qui couperait l'Arménie pour relier l'Azerbaïdjan à sa province du Narichévan et au-delà, à la Turquie, tout ça… – Vous me dites que l'Arménie chrétienne, l'Azerbaïdjan musulman, que c'est important, chiite, ce que je vais dire, que l'Arménie est isolée. Or, elle a un allié assez important qui est l'Iran, et c'est assez troublant quand on sait que l'Iran est lui aussi, bien évidemment, un pays musulman, chiite. Pourquoi cette protection de l'Arménie de la part de l'Iran ? – Pour une double raison. Déjà, il faut comprendre que dans la région du Caucase, les réalités géopolitiques et religieuses ne sont pas les mêmes qu'au Proche et au Moyen-Orient. Le fait national est premier, c'est-à-dire que la nationalité prime systématiquement sur l'appartenance religieuse. Ce qui explique que l'Iran, chiite, soutient l'Arménie chrétienne contre la Turquie sunnite, l'Azerbaïdjan chiite, et on peut peut-être le dire aussi, la Géorgie chrétienne. Mais non, voilà, c'est un premier élément à avoir en tête. Pourquoi l'Iran soutient l'Arménie ? Pour une double raison, comme je vous le disais. La première, c'est que si ce projet de corridor panturquiste qui couperait l'Arménie pour relier l'Azerbaïdjan à la Turquie, vous voyez le jour, cela séparerait l'Iran de la Turquie et cela fermerait le seul accès de sa frontière nord qui ne soit pas contrôlé par le monde turc. Donc géopolitiquement, c'est très important pour eux de conserver cet accès vers les régions nord et notamment vers la Russie et vers l'Europe. Le second élément à avoir en tête, c'est qu'il y a une très forte minorité azérie en Iran, à peu près 15 millions de personnes, qui vivent dans le nord-est de l'Iran et qui depuis plusieurs mois s'agitent et commencent à demander la sécession de leurs provinces et leur attachement à l'Azerbaïdjan, ce qui est évidemment complètement irrecevable pour la République islamique d'Iran. Et donc, ils durcissent le ton contre l'Azerbaïdjan car il en va de la protection de leur intégrité territoriale. Situation géopolitique compliquée. Votre rôle, vous, c'est de protéger les chrétiens partout en Arménie. C'est la mission que vous êtes assignée avec l'Association humanitaire SOS Chrétien d'Orient. Dans quelles conditions se déroulent votre tâche et votre mission ? Est-ce qu'on peut faire un point précis aujourd'hui ? Oui, tout à fait. La spécificité de notre association, c'est donc de se porter au secours des chrétiens d'Orient, c'est-à-dire des chrétiens appartenant aux églises, à la grande famille des églises orientales. Et pour ce faire, nous avons des équipes de bénévoles, de volontaires qui viennent de différents pays occidentaux, majoritairement de France, mais aussi d'ailleurs, qui nous rejoignent pour porter secours à ces chrétiens. Ainsi, l'aide que nous apportons n'est pas seulement une aide matérielle, mais constituée aussi dans du travail fait par les volontaires pour des familles, refaire un toit, refaire une salle de bain, rendre visite à des familles, jouer avec les enfants, donner des cours de français par exemple. Et cette présence permanente des volontaires sur le terrain nous apporte également une très bonne connaissance, une connaissance très fine des zones dans lesquelles nous travaillons, et ainsi, par conséquent, des besoins humanitaires des populations dans ces régions-là. Voilà, il y a à la fois un travail des volontaires, mais aussi un travail d'information de leur part pour nous faire remonter les besoins que nous traitons. – Vous êtes basé à Yerevan, mais vous avancez bien évidemment dans les régions comme dans le Sionic ou même dans l'Arsa. – Tout à fait, nous avons quatre bureaux ouverts en Arménie, le bureau de Goris qui a été le premier, c'est la région du Sionic du sud de l'Arménie, la plus touchée par les combats récents, et Goris c'est la porte d'entrée du corridor de la Chine vers le Haut-Karabakh. Nous avons également un bureau à Vardénis, au sud du lac Sévan, qui est à 10 km de la frontière, et un autre à Gyumri dans le nord, et puis évidemment un bureau central à Yerevan. Mais il est très important pour nous d'être présents dans ces villages frontaliers, parce que c'est ici que les Arméniens ont besoin d'aide, ils ont besoin de voir que leur sort n'indiffère pas les Occidentaux. Et voilà, pour nous c'est une priorité de travailler dans ces régions frontalières. – Les chiffres qui sortent à ma possession sont les suivants, 150 volontaires sont partis sur le terrain depuis que vous menez une action en Arménie, une aide à plus de 15 000 bénéficiaires, et des projets de reconstruction, vous en parlez, des projets économiques, des projets médicaux, vous intervenez sur plusieurs micro-sujets ou micro-actions ? – Oui, absolument, micro ou macro, d'ailleurs on a aussi des projets plus importants, nous avons par exemple financé un scanner pour l'hôpital de Goris, mais nous avons effectivement la capacité d'agir sur tout un scope de projet, et d'aller voir chaque famille individuellement, non seulement on peut faire des projets régionaux, mais on a aussi la capacité d'aller dans le détail, visiter des familles et leur faire, leur acheter quelques têtes de bétail pour leur permettre de survivre, quelques lapins, parce qu'une des grandes difficultés de l'Arménie, c'est que les paysans qui travaillent dans les régions frontalières ont perdu leurs aires de pâturage, et donc c'est très difficile pour eux d'entretenir leurs troupeaux, donc nous essayons de leur proposer d'autres solutions et d'autres modes d'élevage, nous faisons également des travaux d'irrigation, du soutien dans les écoles, soit par des cours de français, soit pour acheter de l'équipement d'hiver, des opérations d'urgence, c'est-à-dire que dès qu'une crise intervient, nous essayons d'y répondre avec l'aide de nos équipes sur place, puisque nous avons des bénévoles, mais nous avons aussi de nombreux salariés dans les régions, par exemple, récemment, nous avons réussi à faire passer une cargaison de semences de pommes de terre à destination du Haut-Karabakh, malgré le blocus, donc c'est une grande joie pour nous d'avoir pu contribuer à alléger un peu les peines et les souffrances de ces Arméniens du Haut-Karabakh, voilà, donc vraiment, on ne s'interdit aucune action au profit de la population civile, dès lors qu'on peut les aider à améliorer un petit peu leur quotidien. – D'où votre popularité sur place, vous êtes à la tête de la mission, mais vous formez un binôme avec votre épouse Camille, chargée du développement des projets, comment en vient-on à décider de consacrer les premières années de son mariage à une action humanitaire ? Comment en arrive-t-on ? – Oui, vous avez raison de le souligner, c'est vraiment une volonté de s'engager pour une mission humanitaire, vraiment dans les premières années qui ont suivi notre mariage, on a eu quelques exemples familiaux qui nous ont mis cette idée en tête, mais nous avons décidé de partir dans une mission pour l'Église, au départ d'ailleurs le projet était assez ouvert, ce n'était pas spécifiquement lié à SOS Chrétien d'Orient, mais les circonstances, les différents échanges que nous avons eus nous ont amenés à ouvrir cette mission en Arménie, et ça a été d'ailleurs une arrivée un petit peu particulière, puisque la perturbation des vols du Covid nous a fait arriver un mois plus tard, et nous sommes arrivés 5 jours après le début de la guerre de 2020, donc plongés immédiatement dans l'action et dans l'actualité, donc ça a été un démarrage un peu brutal, d'autant plus qu'il a fallu créer une mission permanente sur place, l'association était présente depuis 3 ans en Arménie par le biais de voyages ponctuels pour apporter de l'aide humanitaire, mais la mission qui nous a été confiée a été d'installer une mission permanente, d'accueillir des volontaires, d'ouvrir des bureaux, de recruter des salariés, donc voilà, tout ça a été mis en place. – Ça n'est pas répondu à ma question, vraiment. Qu'est-ce qu'elle est la décision ? Est-ce que c'est une décision humanitaire ? On va faire du bien, on va le protéger ? Ou est-ce que c'est une démarche spirituelle ? Ce sont les deux ? – Oui, alors il y a à la fois une dimension spirituelle certaine, de vouloir s'engager pour l'Église, pour agir en tant que chrétien et donner du temps pour les plus pauvres, les plus petits, et en même temps c'est la perspective d'une mission intéressante sur le terrain pour apporter de l'aide, avec une dimension peut-être plus professionnelle, apporter de l'aide humanitaire, organiser des convois logistiques, tout ça est très intéressant, donc il y a à la fois cette recherche spirituelle, cet intérêt pour le métier de l'humanitaire, et la volonté en tout cas de donner du temps pour les autres. – Qu'est-ce que vous retenez de l'Arménie et de son peuple ? Vous avez dit, je vous cite par-delà les paysages, les monastères millénaires et l'accueil des Arméniens, je suis impressionné par l'unité et la cohésion de ce peuple, l'Arménie doit être un pays modèle pour l'Occident, car elle a de vraies convictions. – Oui tout à fait, c'est très frappant quand on vient d'Europe, de voir ce petit peuple, petit par sa taille, mais grand par son histoire, immense par son histoire, c'est un peuple qui a 5000 ans d'histoire, c'est un des plus vieux peuples au monde qui existe encore à l'heure actuelle, qui n'est pas disparu au gré des alliades d'histoire, et donc de rencontrer ce peuple qui est absolument à la fois fier de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de son passé, de son histoire, tourné vers l'avenir, mais qui ne se pose aucune question philosophique sur son identité, ses origines. Voilà, les Arméniens savent qu'ils sont Arméniens, et c'est vraiment un message qu'ils portent. Et puis au-delà de cette culture arménienne qu'on rencontre en arrivant sur place, et de la beauté des paysages qui n'est pas négligeable, il y a également la conviction, enfin les Arméniens ne sont pas un peuple belliqueux, ils ne souhaitent pas étendre leur pays, ils ne souhaitent pas porter la guerre aux quatre coins du monde, et dans le même temps, ils sont extrêmement déterminés à défendre leur terre ancestrale, puisque bien souvent, ils dépendent de cette terre pour vivre. Quand vous êtes un agriculteur ou un paysan d'un village frontalier en Arménie, si vous perdez votre champ, vos territoires de pâturage, vous ne pouvez plus vivre, vous n'avez plus d'activité économique, et donc c'est un drame, et la maison que vous habitez a bien souvent été construite par votre grand-père, agrandie par votre père, et vous voulez la transmettre à vos descendants. Donc c'est vraiment quelque chose de très marquant, il y a un attachement à ce sol de la patrie arménienne, qui est source vraiment de beaucoup d'admiration pour les Français que nous sommes et qui nous rendons au chevet de ces Arméniens. – Et quel regard porte-t-il sur les Français ? Non pas sur la France, sur son gouvernement, le regard est le même partout dans le monde malheureusement, mais sur les Français, en sachant que d'ailleurs l'Arménie a un apportement de diaspora encore en France. – Tout à fait, les Arméniens parlent vraiment d'une amitié franco-arménienne qui dépasse les simples intérêts géopolitiques ou économiques, mais vraiment ils disent le peuple français est notre ami. Ça c'est des explications historiques, puisque les liens entre la France et l'Arménie sont très anciens. Si on ne voulait citer qu'un exemple, le dernier roi d'Arménie était un membre de la famille Lusignan, il est d'ailleurs enterré à Saint-Denis, aux côtés des rois de France, parce qu'en fait au moment des croisades, il y a eu de nombreux mariages entre des barons francs et des princesses arméniennes des royaumes arméniens de Cilicie, sur la côte méditerranéenne. Mais même au-delà de ça, il y a des missionnaires arméniens qui ont participé à évangéliser la France au tout début du christianisme dans notre pays. Donc ces liens sont très anciens, les Arméniens en sont conscients et ils n'ont de cesse de nous rappeler cette amitié, de nous rappeler à notre histoire, aux devoirs que nous avons, aux promesses que nous avons faites aux Arméniens, y compris la promesse de Saint-Louis que la France protégerait toujours les chrétiens d'Orient. Ils ont une immense attente envers la France, dont ils espèrent qu'elle pourra un jour venir stabiliser la situation et se porter non plus seulement en parole, mais en acte au secours de l'Arménie. – 2023, vous protégez les chrétiens, vous apportez de l'espoir par l'action finalement. Voilà un excellent résumé de votre travail. Alors comment on peut vous aider ? Premièrement, est-ce que vous avez besoin de bénévoles ? – Oui absolument, notre action repose sur ces bénévoles qui nous rejoignent pour une durée de plusieurs mois. J'invite ceux qui nous regardent et qui voudraient partir à envisager la possibilité de faire une mission sur le long terme de peut-être six mois voire un an puisque c'est ce qui est vraiment le plus utile pour l'association mais aussi pour les volontaires puisqu'en fait une mission qui dure trois ou quatre mois ça passe extrêmement vite. – J'ai une question tout de suite, vous savez je la pose régulièrement à chaque fois que j'ai un chargé de mission de l'AS chrétien d'Orient. Il y a des risques, vous avez parlé d'escalade militaire, vous parlez de blocus, vous parlez d'otages. Est-ce que c'est bien d'envoyer son fils ou son frère ou son petit-fils bénévole six mois ou un an dans des conditions difficiles ? – Oui parce que l'association prend des mesures pour justement assurer la sécurité de ses bénévoles qui est évidemment notre priorité numéro un. Déjà il y a de nombreuses zones qui ne sont pas accessibles aux bénévoles. Nos équipes peuvent y travailler ou les traverser mais les bénévoles n'ont pas le droit d'y aller, c'est la première chose. La deuxième c'est que nous avons une excellente connaissance des réalités sécuritaires dans les pays dans lesquels nous travaillons parce que nous connaissons des maires de villages, nous avons beaucoup d'informations qui nous remontent. Nous-mêmes nous sommes très bien documentés sur les différents réseaux sociaux et nous avons une démarche proactive. Donc par exemple, pour vous donner un exemple très concret, il y a 15 jours nous avons évoqué l'antenne de Goris puisque nous avions des alertes sur des mouvements de troupes et ce qui fait que lorsque les hostilités se sont déclenchées il y a deux jours, nous n'avions plus de volontaires dans la zone et c'est une politique systématique. Nous n'avons jusqu'à l'heure actuelle en Arménie jamais rencontré de problème lié à la sécurité puisque nous avions anticipé les crises les plus importantes et de toute façon dès qu'une région devient chaude, dès qu'on observe des mouvements de troupes, les volontaires sont tout de suite envoyés dans d'autres régions plus calmes du pays. – Des bénévoles. Est-ce qu'on pose aussi souvent la question est-ce que vous avez besoin de denrées alimentaires ou est-ce que vous avez besoin d'argent pour acheter les denrées alimentaires ? Voilà, ça aussi faisons simple. – En ce qui concerne l'Arménie, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter sur place, notamment parce qu'il y a des frais de douane très importants et que l'Arménie n'ayant pas accès à la mer, tout passe par avion. Donc il est plus simple d'envoyer des dons à l'association en spécifiant par exemple que c'est pour l'Arménie, pour le Haut-Karabakh. Et nous d'ailleurs, nous emplorons ces dons pour acheter les dorés, les transporter, les faire livrer par nos équipes, puisque c'est quelque chose d'important pour nous aussi, on assure la distribution jusqu'aux bénéficiaires finales. Voilà, donc c'est vraiment la solution la plus pratique pour nous. – Et dernière question, ça fait trois ans, vous êtes constamment, quelques jours près en Arménie. Est-ce que vous voyez encore votre présence là-bas ? Alors nécessaire certainement, mais votre présence personnelle, vous envisagez encore plusieurs années, plusieurs mois, où vous pensez qu'il faudra développer ou se retirer un jour de l'Arménie si l'escalade militaire est trop importante ? – Au niveau de l'association ou à titre personnel ? – À titre personnel, au niveau de l'association, les deux d'ailleurs, sont très liés en ce moment. – C'est un petit peu un tiraillement, puisque une fois qu'on a mis les pieds en Arménie, il est très difficile de s'en arracher, c'est un pays vraiment exceptionnel, vous avez une densité culturelle, une richesse historique qui est impressionnante. C'est un peuple qui traverse une situation extrêmement difficile, plus que jamais l'Arménie a besoin que l'on vienne sur place et que l'on aide les populations. Et dans le même temps, la vie d'expatriés est parfois un peu difficile, fatiguante, et la France peut nous manquer, donc je ne suis pas en mesure d'y répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que si un jour, je devais partir d'Arménie avec mon épouse, ce serait vraiment un arrachement de quitter ce peuple arménien que nous est montant. – C'est noté. – Merci beaucoup Corentin Clerc, merci de nous donner ces informations sur l'Arménie que nous ne l'oublions pas, même si c'est un conflit dont on ne parle pas et qui pourtant se déroule à 3500 kilomètres de nos portes. D'autres conflits font la une des journaux 24h124 à l'Arménie. C'est le grand silence que vous avez rompu. Merci à vous. – Merci Marcel Bild. – Sous-titrage ST' 501